Pratique du pouvoir et idées de nature 2. Le discours de la nature Introduction Après avoir décrit dans la première partie l'appropriation des femmes, la relation sociale ou la classe des femmes et chacune des femmes est appropriée, traitée en objet. Nous allons voir dans cette seconde partie les conséquences que cela peut avoir dans le domaine des idées et des croyances. Le discours de la nature voudrait rendre sensible comment le fait d'être traité matériellement comme une chose fait que vous êtes aussi dans le domaine mental considéré comme une chose. De plus, une vue très utilitariste, une vue qui considère en vous, l'outil, est associée à l'appropriation. Un objet est toujours à sa place et ce à quoi il sert, il y servira toujours. C'est sa nature, entre guillemets. Cette sorte de finalité accompagne les relations de pouvoir des sociétés humaines. Elle peut être encore perfectionnée comme elle l'est aujourd'hui avec les sciences, c'est-à-dire que l'idée de nature ne se réduit plus à une simple finalité sur la place des objets, mais elle prétend en outre que chacun d'entre eux, comme l'ensemble du groupe, est organisé intérieurement pour faire ce qu'il fait, pour être là où il est. C'est encore sa nature, entre guillemets, mais elle est devenue idéologiquement plus contraignante encore. Ce naturalisme-là peut s'appeler racisme, il peut s'appeler sexisme, il revient toujours à dire que la nature, cette nouvelle venue qui a pris la place des dieux, fixe les règles sociales et va jusqu'à organiser des programmes génétiques spéciaux pour ceux qui sont socialement dominés. On verra aussi que, corollairement, les socialement dominants se considèrent comme dominant la nature elle-même, ce qui n'est pas, évidemment, à leurs yeux le cas des dominés qui, justement, ne sont que les éléments pré-programmés de cette nature. 1. De l'appropriation à la différence naturelle. 2. Des choses dans la pensée elle-même. Dans le rapport social d'appropriation, l'individualité matérielle physique étant l'objet de la relation se trouve au centre des préoccupations qui accompagnent cette relation. Ce rapport de pouvoir, peut-être le plus absolu qui puisse exister, l'appartenance physique, directe comme par le canal de l'appropriation des produits, entraîne la croyance qu'un substrat corporel motive cette relation, elle-même, matérielle-corporelle, et qu'il est en quelque sorte sa cause, entre guillemets. La mainmise matérielle sur l'individu humain induit une réification de l'objet approprié. L'appropriation matérielle du corps donne une interprétation matérielle des pratiques, entre guillemets. A. La face idéologique discursive de la relation fait des unités matérielles appropriées des choses dans la pensée elle-même. L'objet est renvoyé hors des rapports sociaux et inscrit dans la pure matérialité. B. Corollairement, les caractéristiques physiques de ceux qui sont appropriés physiquement passent pour être les causes de la domination qu'ils subissent. La classe propriétaire construit, sur les pratiques imposées à la classe appropriée, sur sa place dans la relation d'appropriation, sur elle, un énoncé de la contrainte naturelle et de l'évidence somatique. Ouvrez les guillemets. Une femme est une femme parce qu'elle est une femelle. Fermez les guillemets. Énoncé dont le corollaire, sans lequel il n'aurait aucune signification sociale, est, ouvrez les guillemets, un homme est un homme parce qu'il est un être humain. Fermez les guillemets. Aristote disait déjà, ouvrez les guillemets, la nature tend assurément à faire les corps d'esclaves différents de ceux des hommes libres, accordant aux uns la vigueur requise pour les gros travaux et donnant aux autres la station droite, les rendant impropres aux besoins de ce genre. Fermez les guillemets. Politique 1, 5-25. Dans les rapports de classe de sexe, le fait que les dominés soient des choses dans la pensée est explicite dans un certain nombre de traits supposés connotés leur spécificité. Dans le discours sur la sexualité des femmes, celui sur leur intelligence, l'absence ou la forme particulière qu'elles revêtiraient chez elles, celui sur ce qu'on appelle leur intuition. Dans ces trois domaines, il est particulièrement net qu'on nous considère comme des choses, qu'on nous voit exactement comme nous sommes traités concrètement, quotidiennement, dans tous les domaines de l'existence et à chaque moment. La sexualité, par exemple. Soit le groupe dominant consacre une fraction de la classe des femmes uniquement à la fonction sexuelle, censée être à elle seule la sexualité et uniquement la sexualité, comme le sont les prostituées dans les sociétés urbaines, les veuves dans certaines sociétés rurales, les maîtresses de couleurs dans les sociétés de colonisation, etc. Les femmes, enfermées dans cette fraction de classe, sont objectivées comme sexe. Soit on l'ignore chez les femmes et on se vante de l'ignorer, comme le font les psychanalyses, orthodoxes ou hétérodoxes. Soit on estime qu'elle n'existe tout simplement pas. La femme est sans désir, sans entraînement charnel, comme nous l'expliquent les versions vertueuses classiques de la sexualité qui vont de la bourgeoisie victorienne qui la nomme pudeur, ideste l'absence d'envie, à la classe populaire qui considère que les femmes subissent la sexualité des hommes sans en avoir une elle-même, à moins d'être des sauteuses, particularités peu recommandables et assez peu fréquentes. C'est aussi, somme toute, ce qui est implicite dans les versions ecclésiales chrétiennes diverses où la femme est plus tentatrice que tentée. On se demande d'ailleurs comment elle peut être tentatrice sans y avoir de raison. Il est vrai qu'une femme n'ayant pas plus de tête ni de décision que de sexualité, ce sera sans doute une initiative du diable. L'absence de désir, d'initiative, etc. renvoie au fait qu'idéologiquement les femmes sont le sexe, tout entier sexe, est utilisé dans ce sens, et non bien évidemment à cet égard ni appréciation personnelle, ni mouvement propre. Une chaise n'est jamais qu'une chaise, un sexe n'est jamais qu'un sexe. Sexe est la femme, mais elle ne possède pas un sexe. Un sexe ne se possède pas soi-même. Les hommes ne sont pas sexe, mais en possèdent un. Ils le possèdent si bien d'ailleurs qu'ils le considèrent comme une arme et lui donnent effectivement une affectation sociale d'arme, dans le défi viril comme dans le viol. Idéologiquement, les hommes disposent de leur sexe, pratiquement les femmes ne disposent pas d'elles-mêmes. Elles sont directement des objets. Idéologiquement, elles sont donc un sexe, sans médiation, ni autonomie, comme elles sont n'importe quel autre objet selon le contexte. Le rapport de classe qui les fait objet est exprimé jusque dans leur sexe anatomophysiologique, sans qu'elles puissent avoir de décisions ou même de simples pratiques autonomes à ce sujet. La version qui fait d'elle des « sexes dévorants » n'est que la face idéologique inversée du même rapport social. Si la moindre autonomie se manifeste dans le fonctionnement sexuel lui-même, au sens le plus réduit et le plus génital du terme, voilà qu'elle est interprétée comme une machine dévorante, une menace, un broyeur. Pas davantage, les femmes ne sont des êtres humains ayant, entre autres caractères, un sexe. Elles sont toujours directement un sexe. L'univers objectal, le déni farouche qu'elles puissent être autre chose qu'un sexe, est un déni qu'elles puissent avoir un sexe, être sexué. La sexualité est le domaine où l'objectivation des femmes est la plus visible, même à une attention non prévenue. La femme objet est un leitmotiv des protestations contre certaines formes de littérature, de publicité, de cinéma, etc. où elle est appréhendée comme objet sexuel. Femme objet signifie en fait femme objet sexuel. Et si c'est en effet le seul domaine où le statut d'objet des femmes est socialement reconnu, il y reste largement considéré comme métaphorique. Bien que connu, il n'est pas reconnu. Dans le domaine de l'intelligence, il en va de même. Leur intelligence spécifique, entre guillemets, est une intelligence de choses. Censées être éloignées naturellement de la spéculation intellectuelle, elles ne sont pas créatrices de la cervelle, et pas davantage, on ne leur reconnaît de sens déductif de logique. Considérées même comme l'incarnation de l'illogisme, elles peuvent se débrouiller à la rigueur, mais pour arriver à ce résultat, elles collent au réel pratique. Leur esprit n'a pas l'élan ou la puissance nécessaire pour s'arracher au monde concret, au monde des choses matérielles, auxquelles les attache une affinité de chose à chose. En tout cas, leur intelligence est censée être prise dans le monde des choses et opératoire dans ce seul domaine. Bref, elles auraient une intelligence pratique, entre guillemets. Au demeurant, cette intelligence cesserait d'être opératoire pour autant que les choses ont subi l'action de la pensée, car l'agencement des choses entre elles est, lui, le reflet de l'activité intellectuelle et des opérations logiques. Ainsi, les techniques, engins et autres moteurs au sujet desquels la stupidité des femmes est bien connue. L'univers des femmes, ce serait plutôt les vêtements, les pommes de terre, les parquets et autres vaisselles et dactylographies. Et les formes d'agencements techniques qu'impliquent ces domaines sont ipso facto déclassées et renvoyées au monde du néant technologique, si ce n'est de l'inexistence pure et simple. Enfin, l'intuition, si spécifiquement féminine entre guillemets, classe les femmes comme l'expression des mouvements d'une pure matière. D'après cette notion, les femmes savent ce qu'elles savent sans raison. Les femmes n'ont pas à comprendre puisqu'elles savent. Et ce qu'elles savent, elles y parviennent sans comprendre et sans mettre en œuvre la raison. Ce savoir est chez elles une propriété directe de la matière dont elles sont faites. Ce qu'on appelle intuition est très significatif de la position objective des opprimés. En fait, ils sont réduits à faire des analyses très serrées, au contraire de ce qu'on prétend, en se servant du moindre élément le plus ténu de ce qui peut leur parvenir du monde extérieur, car ce monde leur est interdit d'accès comme d'action. Or, cet exercice de mise en place de détails fragmentés est glorifié et un peu les intelligences déductives chez les dominants. Et il est alors longuement développé dans les fictions policières. Mais perd tout son caractère intellectuel dès qu'il se manifeste chez les femmes, chez qui il est systématiquement privé de sens compréhensible et prend figure de caractère métaphysique. L'opération de dénégation est véritablement stupéfiante devant un exercice des purs intellectuels particulièrement brillants, qui composent avec des éléments hétérogènes un ensemble cohérent des propositions applicables au réel. La force des rapports sociaux, là encore, permet de rejeter l'inexistence des appropriés dans la pure matière réifiée et d'appeler intuition, l'intelligence ou la logique, comme on nomme ordre, la violence ou caprice, le désespoir. La position dominante conduit à voir les appropriés comme de la matière et une matière pourvue de diverses caractéristiques spontanées. Seuls les dominés peuvent savoir ce qu'ils font, que cela ne leur jaille pas spontanément du corps. Travailler fatigue et travailler se pense et penser fatigue. Lorsqu'on est approprié ou dominé, penser, c'est aller contre la vision des rapports sociaux que vous impose le dominant. C'est ne pas cesser de savoir ce que vous apprennent durement les rapports d'appropriation. L'aspect idéologique du conflit pratique entre dominant et dominé, entre appropriateur et approprié, porte justement sur la conscience. Les dominants, en général, nient la conscience des appropriés et la leur déni justement pour autant qu'ils les tiennent pour des choses. Plus, ils tentent sans cesse de la leur faire rentrer dans la gorge car elle est une menace pour le statu quo. Les dominés la défendant âprement et la développant par tous les moyens possibles, les plus subtils ou les plus détournés, inventant, rusant. Les femmes sont menteuses, entre guillemets, les noirs puérils, entre guillemets, les arabes hypocrites, entre guillemets, pour la protéger et l'étendre. Grand B, des choses naturelles, entre guillemets, ou comment fusionnent l'idée de nature et la notion de choses. L'idée de nature, ancienne et celle d'aujourd'hui, ne se superpose pas totalement. Celle que nous connaissons se constitue sensiblement au XVIIIe siècle. L'ancienne idée de nature, qu'on pourrait dire aristotélicienne pour simplifier, exprimait une conception finaliste des phénomènes sociaux. Un esclave est fait pour faire ce qu'il fait, une femme est faite pour obéir et pour être soumise, etc. L'idée de nature d'une chose ne signifiait guère que la place de fait dans le monde d'une chose. Elle se confondait presque absolument avec celle de fonction. Nous avons d'ailleurs conservé ce sens lorsque nous parlons de la nature d'un objet, d'un phénomène. Le fonctionnalisme moderne n'est pas si loin de cette position et c'est la critique pertinente que lui a faite Kate Millett dans Sexual Politics. L'idée moderne de nature, étroitement associée à et dépendante de celle de nature avec un grand N, s'est développée concurremment aux sciences, sciences dites d'ailleurs de la matière et de la nature. Ces dernières, tout en conservant une signification commune, celle d'une destination de la chose considérée, ont changé la configuration du naturel en y apportant des modifications majeures. Quelles modifications sont intervenues dans la configuration du naturel ? Qu'a-t-on ajouté au statut de choses destinées à être des choses de certains groupes humains ? Principalement l'idée a de déterminisme et b de déterminisme interne à l'objet lui-même. Le déterminisme, en effet, en ce que la croyance en une action mécanique était introduite dans une configuration qui jusque-là était relativement statique. La visée finaliste du premier naturalisme devenait dans le nôtre une proclamation d'allure scientifique. La place occupée par un groupe dominé, par les esclaves sur les plantations, par les femmes dans les maisons, devenait effectivement prescriptive du point de vue de la rationalité scientifique socialement proclamée. Non seulement petit a, étant à leur place dans tels rapports sociaux, les appropriés devaient y rester, finalisme de la première idée de nature, mais petit b, ils étaient désormais considérés comme physiologiquement organisés, et non plus seulement anatomiquement, en vue de cette place, et préparés pour cela en tant que groupe. Prescription du déterminisme. Enfin, petit c, ils étaient à telle place dans les rapports sociaux, non plus par l'effet d'une décision divine ou de mécanismes mystico-magiques extérieurs au monde sensible, mais bien par l'effet d'une organisation intérieure à eux-mêmes qui exprime en chacun de ces individus l'essence du groupe dans son ensemble. Cette programmation interne est à elle-même sa propre justification, en fonction même de la croyance en une nature personnifiée et téléologique. Du XVIIIe siècle à aujourd'hui, ce nouveau genre de naturalisme a reçu des traits de plus en plus complexes. Et si au siècle dernier, on cherchait l'origine du programme dans le fonctionnement physiologique, on le traque aujourd'hui dans le code génétique. La biologie moléculaire vient relayer la physiologie expérimentale. Dans l'idéologie naturaliste développée aujourd'hui contre les groupes dominés, on peut donc distinguer trois éléments. Le premier, le statut de choses qui expriment les rapports sociaux de fait, les appropriés, étant des propriétés matérielles, sont des éléments matérialisés dans la pensée elle-même. La seconde couche correspond à ce qu'on peut appeler une pensée d'ordre, un système finaliste et téléologique qui se résume par « les choses étant ce qu'elles sont », c'est-à-dire « certains groupes en appropriant d'autres », cela fait fonctionner correctement le monde. Il convient donc que cela reste ainsi, ce qui évitera le désordre et le renversement des valeurs vraies et des priorités éternelles. Le moindre soupir d'impatience exprimé d'un dominé déclenche dans l'esprit fragile des dominants la vision d'orage la plus apocalyptique de la castration menaçante à l'arrêt de la rotation de la terre. Le troisième élément, spécifique à la pensée moderne depuis le 18e siècle, le « naturalisme », proclame que le statut d'un groupe humain, comme l'ordre du monde qui le fait tel est programmé de l'intérieur de la matière vivante. L'idée de déterminisme endogène est venue se superposer à celle de finalité, s'y associer et non la supprimer comme on le croit parfois un peu rapidement. La fin du théocentrisme n'a pas signifié pour autant la disparition de la finalité métaphysique. Ainsi, on a toujours un discours de la finalité, mais il s'agit d'un naturel programmé de l'intérieur, l'instinct, le sang, la chimie, le corps, etc. Non d'un seul individu, mais d'une classe dans son ensemble dont chacun des individus n'est qu'un fragment. C'est la singulière idée que les actions d'un groupe humain, d'une classe, sont naturelles, qu'elles sont indépendantes des rapports sociaux, qu'elles préexistent à toute histoire, à toutes conditions concrètes déterminées. L'idée qu'un être humain est programmé de l'intérieur pour être asservi, pour être dominé et pour effectuer du travail au profit d'autres êtres humains semble étroitement dépendante de l'interchangeabilité des individus de la classe appropriée. La programmation interne, entre guillemets, de la domination chez les dominés frappe les individus appartenant à une classe appropriée en tant que classe. C'est-à-dire qu'elle intervient lorsque l'appropriation collective précède l'appropriation privée. Pour les classes de sexe, par exemple, l'appropriation de la classe des femmes n'est pas réductible au seul mariage qu'il exprime, certes, mais aussi la restreint, comme on l'a vu dans la première partie de cet article. Autrement dit, l'idée génétique est associée et dépendante du rapport d'appropriation de classe, c'est-à-dire d'une appropriation non aléatoire qui dérive non d'un accident pour l'individu approprié, mais d'un rapport social fondateur de la société, et donc impliquant des classes issus de ce rapport, et qui n'existeraient pas sans lui. Ce fait idéologique intervient lorsque toutes les femmes appartiennent à un ensemble approprié en tant qu'ensemble, le sexage, que l'appropriation privée des femmes, le mariage, en découle. Si tel n'était pas le cas, on se trouverait en présence d'un rapport de force aléatoire, d'une acquisition par contrainte pure, telles que sont l'esclavage par prise de guerre, par radia, et s'il existe, le mariage par rapte. Car l'appropriation d'un individu n'appartenant pas déjà à une classe statutairement appropriée, et dans laquelle peut s'effectuer librement l'appropriation privée de chaque individu particulier. L'appropriation de cet individu, donc, passe par le conflit ouvert et des rapports de force et de contraintes reconnues. Pour prendre un esclave dans un peuple voisin ou une classe libre, il faut faire la guerre ou pratiquer le rapte. C'est ainsi que se recrutaient les esclaves des cités antiques, c'est ainsi que se sont recrutés pour les colonies européennes d'Amérique les premiers servants et esclaves blancs et noirs au XVIIe siècle. Alors que, pour acquérir normalement, entre guillemets, un esclave dans une classe esclave déjà constituée, il suffit de l'acheter. Pour acquérir une femme dans une société où la classe femme est constituée, il suffit de la demander ou de l'acheter. Dans le premier cas, l'appropriation est donc le fruit d'un rapport de force, force qui intervient comme moyen d'acquisition d'individualité matérielle non explicitement et institutionnellement destinée à l'appropriation. Il ne semble pas que dans ce cas, l'appropriation s'accompagne d'une idée développée et précise de « nature ». Elle reste embryonnaire. Par contre, lorsqu'une classe appropriée est constituée et cohérente, et donc caractérisée par un signe symbolique constant, l'idée de nature se développe et se précise, accompagnant la classe dans son ensemble et chacun de ses individus de la naissance à la mort. La force n'intervient pas alors autrement que comme un moyen de contrôle des déjà appropriés. L'idée de nature ne semble pas avoir été présente dans les sociétés romaines et hébreux antiques qui pratiquaient l'esclavage de guerre ou pour dette, alors que la société industrielle moderne, avec l'esclavage de plantation, la prolétarisation des paysans au XIXe siècle, le sexage, a développé une croyance scientificisée et complexe en une nature entre guillemets spécifique dédominée et appropriée. Plus, l'idée de nature s'affine progressivement, car les interprétations idéologiques des formes de l'appropriation matérielle tirent nourriture des développements des sciences, comme elles induisent également le sens et les choix de ces développements. Si l'idée d'une nature spécifique dédominée, désappropriée, racisée, sexisée, a bénéficié du développement des sciences naturelles, depuis une cinquantaine d'années, les acquisitions de la génétique, puis de la biologie moléculaire, viennent s'engouffrer dans ce puissant fond qu'est l'univers idéologique de l'appropriation, véritable incitateur de ces recherches. L'idée d'une détermination génétique de l'appropriation, la croyance au caractère programmé, entre guillemets, de cette dernière, Darwin avait commencé à parler du merveilleux instinct de l'esclavage, entre guillemets, et donc à la fois le produit d'un type particulier d'appropriation, où une classe entière est institutionnellement appropriée d'une façon stable, et considérée comme le réservoir d'individualités matérielles échangeables d'une part, et, d'autre part, du développement des sciences modernes. Cette occurrence ne se rencontre guère que dans les rapports de sexage, et ce, d'esclavage des XVIIIe et XIXe siècles, dans les états de la première accumulation industrielle. Tout ceci explique en partie que l'on est, depuis qu'on s'y intéresse, si souvent comparé les relations qui existent entre les sexes à la fois au régime des castes et à l'institution esclavagiste. En effet, le régime des castes présente l'extraordinaire stabilité apparente que présente également l'institution de sexage. Cette stabilité appuie dans notre société un énoncé de type généticiste. Il est, dans la société indienne, héréditariste. La parenté de l'institution esclavagiste avec le sexage réside dans l'appropriation sans limite de la force de travail, c'est-à-dire de l'individualité matérielle elle-même. Il y a donc bien, en effet, rencontre ou convergence du sexage avec ces deux formes sociales. Mais les classes de sexe sont des classes spécifiques, créées avec des rapports sociaux spécifiques. On ne peut donc se contenter de les définir par leur parenté avec d'autres formes sociales et d'établir des analogies entre institutions qui expriment des rapports d'appropriation particuliers. Mais sans doute avions-nous été longtemps aveuglés par l'illusion qu'il s'agissait d'un rapport « naturel » entre guillemets, et cela nous cachait qu'il s'agissait d'une forme sociale propre. Grand C. Tous les humains sont naturels, mais certains sont plus naturels que d'autres. La co-occurrence de l'assujettissement, de la suggestion matérielle, de l'oppression d'un côté, et du discours hautement intellectualiste de la nature, grande organisatrice et régulatrice des rapports humains de l'autre, est aujourd'hui principalement portée par la classe des femmes. Elle passe pour le lieu privilégié des élans et des contraintes naturelles. Si, historiquement, ce poids a pesé sur d'autres groupes sociaux, par exemple le groupe des esclaves afro-américains, ou celui du premier prolétariat industriel, ou les peuples colonisés par les métropoles industrielles, etc., ici, dans ces mêmes métropoles, aujourd'hui, l'imputation naturaliste se focalise sur le groupe des femmes. C'est à leur propos que la croyance qu'il s'agit d'un groupe naturel est la plus contraignante, la plus inquestionnée. Si l'accusation d'être d'une nature spécifique touche encore aujourd'hui les anciens colonisés comme les anciens esclaves, le rapport social qui a succédé à la colonisation ou à l'esclavage n'est plus une relation d'appropriation matérielle directe. Le sexage, lui, reste un rapport d'appropriation de l'individualité matérielle corporelle de la classe entière. Il en résulte que, si au sujet des anciens colonisés et des anciens esclaves, comme à propos du prolétariat, il y a une controverse sur la question de leur « présumée nature », entre guillemets. Pour ce qui est des femmes, il n'y a aucune controverse. Les femmes sont considérées par tous comme étant d'une nature particulière. Elles sont supposées être naturellement spécifiques et non socialement. Et si le monde scientifique entre en ébullition dès que l'héréditarisme génétique en matière sociale refait surface ? Exemple, les ouvriers sont une race particulière composée de ceux qui, génétiquement, sont incapables de réussir. Ou bien, les noirs sont intellectuellement inférieurs et moralement débiles. Ceux-ci sous des formes d'ailleurs de plus en plus détournées, mais toujours identiques quant au fond. On est par contre à mille lieux de la moindre agitation, pour ce qui concerne la différence naturelle des sexes, où préside le plus grand calme. Et si les jugements portés sur la classe appropriée, dans ce cas, les femmes, jugements qui reviennent toujours, sans aucune exception, à affirmer la « nature particulière » des femmes, peuvent être parfois élogieux ou même dithyrambiques, comme c'est également le cas pour les autres groupes naturalisés. Dans tous les cas, l'imputation de naturalité est portée contre les appropriés et les dominés. Ne sont naturels que ceux qui se trouvent dans le groupe dominé de la relation de domination. La nature ne concerne vraiment que l'un des groupes en présence. En effet, elle est absente des définitions spontanées des groupes sociaux dominants. Curieusement, absents du monde naturel, ces derniers disparaissent de l'horizon des définitions. Ainsi se dessine un monde bizarre, où les appropriés seuls flottent dans un univers des essences éternelles qui les cerne entièrement, dont ils ne sauraient sortir, et où, enfermés dans leur être, ils remplissent des devoirs que leur assigne la seule nature, puisqu'à l'horizon, rien, mais vraiment rien, ne peut laisser penser qu'un autre groupe est également concerné. Grand D, l'appropriation est une relation. Ce fardeau qui pèse sur nous, l'imputation que nous sommes naturels, que tout notre vie, notre mort, nos actes, nous est enjoint par notre mère nature en personne, et pour faire bon poids, elle est aussi une femme, s'exprime dans un discours d'une noble simplicité. Si les femmes sont dominées, c'est parce qu'elles ne sont pas pareilles, entre guillemets, qu'elles sont différentes, délicates, jolies, intuitives, pas raisonnables, maternelles, qu'elles n'ont pas de muscles, qu'elles n'ont pas de tempérament organisateur, qu'elles sont un peu futiles, qu'elles ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. En tout cas, tout ça arrive parce qu'elles ont évidemment le cerveau plus petit, l'influx nerveux moins rapide, des hormones pas pareilles, qui font des irrégularités, qu'elles pèsent moins lourd, qu'elles ont moins d'acidurique et plus de graisse, qu'elles courent moins vite, qu'elles dorment davantage, qu'elles ont deux chromosomes X, au lieu, les stupides, d'avoir un X et un Y, ce qui est la façon intéressante d'avoir des chromosomes. Qu'elles sont un homme inachevé, entre guillemets, ou qu'elles sont l'avenir de l'homme, entre guillemets, qu'elles sont une mosaïque, ou qu'elles sont le sexe de base, qu'elles sont plus fortes et plus résistantes que les hommes, ou qu'elles sont le sexe faible. Bref, qu'elles sont différentes. Comment différentes ? De quoi ? De quoi sont-elles différentes ? Parce qu'être différent tout seul, si l'on pense grammaire et logique, ça n'existe pas. Pas plus que la fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. On n'est pas différent comme on est frisé, on est différent de, différent de quelque chose. Mais bien sûr, direz-vous, les femmes sont différentes des hommes, on sait bien de qui les femmes sont différentes. Pourtant, si les femmes sont différentes des hommes, les hommes, eux, ne sont pas différents. Si les femmes sont différentes des hommes, les hommes, eux, sont les hommes. On dit par exemple, les hommes dans cette région ont une taille moyenne d'un mètre soixante-cinq et, partout dans le monde, sont carnivores, marchent à 4 km heure, portent 30 kg sur telle distance. Mais c'est sûr que les femmes, qui sont différentes des hommes, ne mesurent pas en moyenne 1 mètre soixante-cinq, ne mangent pas de viande toujours, car elle est réservée aux hommes dans la plupart des cultures et classes pauvres. Et que, différentes des hommes, délicates et n'ayant pas de muscles, elles portent bien 30 kg. Mais lorsqu'il s'agit des travaux effectués, aujourd'hui et ici, par les femmes, tous les yeux sont vertueusement baissés. Car je ne parle pas de l'empierrage des routes dans les pays de l'Est, mais bien des 10 à 15 kg de provisions, portées chaque matin, avec en plus un enfant sur le bras, provisions et enfants déplacés sur une distance horizontale de plusieurs centaines de mètres et une distance verticale de 1 à 6 étages. Et je ne parle pas des terrassières en Inde, mais des charges manipulées en France, dans l'isolement des fermes rurales ou derrière les murs des usines, comme de l'enfant pris et reposé et repris, jusqu'à hauteur de son torse et de visage, un nombre incalculable de fois, en un geste auquel l'exercice des haltères ressemble bien peu, puisqu'il permet, lui, hormis les satisfactions de l'inutilité, la régularité, le calme, l'usage des deux bras et l'immobilité docile du poids manipulé. Avantage que ne présente d'aucune façon la forte personnalité d'un être humain de quelques mois ou années. Mais en effet, les femmes sont différentes des hommes qui ne le sont pas eux-mêmes. Les hommes ne diffèrent de rien. Tout au plus, quelques esprits hautement subversifs iront jusqu'à penser que hommes et femmes diffèrent entre eux. Mais cette audace se perd dans l'océan de la vraie différence, solide et puissante, caractéristique qui marque un certain nombre de groupes. Les noirs sont différents, les blancs sont, tout court. Les chinois sont différents, les européens sont. Les femmes sont différentes, les hommes sont. Nous sommes différentes, c'est un trait fondamental. Nous sommes différentes comme on peut être retardataire ou bien avoir les yeux bleus. Nous réussissons le tour de force grammaticale et logique d'être différentes toutes seules. Notre nature, c'est la différence. Nous sommes toujours plus ou moins. Et jamais, nous ne sommes le terme de référence. On ne mesure pas la taille des hommes par rapport à la nôtre, alors qu'on mesure la nôtre par rapport à celle des hommes. Nous sommes plus petites. Laquelle n'est mesurée que par rapport à elle-même ? On dit que notre salaire est un tiers moins élevé que celui des hommes, mais on ne dit pas que celui des hommes est de moitié plus élevé que le nôtre. Il ne représente rien que lui-même. On devrait bien le dire tout de même, car dire « les femmes gagnent un tiers de moins que les hommes », c'est cacher que les hommes gagnent en fait moitié plus que les femmes. On dit des noirs qu'ils sont noirs par rapport aux blancs, mais les blancs sont blancs tout court. Il n'est pas sûr d'ailleurs que les blancs soient d'une quelconque couleur. Pas plus qu'il n'est certain que les hommes soient des êtres sexués. Ils ont un sexe, ce qui est différent. Nous, nous sommes le sexe tout entier. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de masculin. Il n'y a pas de genre grammatical mâle. On dit masculin parce que les hommes ont gardé le général pour eux. En fait, il y a un général et un féminin, un humain et un femelle. Je cherche le masculin et je ne le trouve pas. Et je ne le trouve pas car il n'existe pas. Le général suffit pour les hommes. Ils ne tiennent pas tant que cela à se retrouver en genre, les mâles. Alors qu'ils ont une classe dominante. Ils ne tiennent pas à se retrouver dénotés par une caractéristique anatomique. Eux qui sont les hommes. Homme ne veut pas dire mâle, ça veut dire espèce humaine. On dit les hommes comme on dit les moineaux, les abeilles, etc. Pourquoi diable tiendrait-il à, comme les femmes, n'être qu'une fraction de l'espèce ? Ils préfèrent être tout, c'est bien compréhensible. Peut-être existe-t-il des langues où il y a un genre grammatical masculin. Quant à nous, les femmes, que dis-je ? Nous ne sommes pas même une fraction de l'espèce. Car si « femme » désigne le genre « femelle », cela ne veut en aucun cas dire « être humain », c'est-à-dire l'espèce. Nous sommes non une fraction de l'espèce, mais une espèce « la femelle ». Nous ne sommes pas un élément d'un ensemble, l'un des deux éléments d'une espèce sexuée, par exemple. Non, à nous toutes seules, nous sommes une espèce, une division naturelle du vivant. Et à eux tous seuls, les hommes sont les hommes. Il y a donc l'espèce humaine, composée d'êtres humains, qui peut se diviser en mâles. Et puis, il y a aussi les femmes, qui ne sont pas dans l'espèce humaine, qui ne la divisent donc pas. Le groupe dominant ne demande pas mieux, en tant que grand référent, que nous soyons différentes. Ce que ne supportent pas les dominants, au contraire, c'est la similitude, c'est notre similitude. C'est que nous ayons, que nous voulions, le même droit à la nourriture, à l'indépendance, à l'autonomie, à la vie. C'est que nous prenions ces droits et tentions de les prendre. C'est que nous ayons, comme eux, le droit de souffler, comme eux, le droit de vivre, comme eux, le droit de parler, comme eux, le droit de rire, et que nous ayons le droit de décider. C'est notre similitude qu'ils répriment de la façon la plus décidée. Que nous ayons différentes, ils ne demandent que ça. Ils font même tout pour. Pour que nous n'ayons pas de salaire, ou moindre. Pour que nous n'ayons pas de nourriture, ou moins. Pour que nous n'ayons pas droit à la décision, mais seulement à la consultation. Pour que nous aimions nos chaînes, même. Ils la souhaitent, notre différence. L'aiment. Ils ne cessent de nous préciser combien elle leur plaît, l'impose de leurs actes, et de leurs menaces, puis de leurs coûts. Mais cette différence de droit, de nourriture, de salaire, d'indépendance, personne ne la dit jamais sous cette forme, sa forme réelle. Non. Elle est une différence, entre guillemets. Un trait intérieur exquis, sans rapport avec toutes ces sordides questions matérielles. Elle est exaltante, comme l'oiseau qui chante dans le matin, ou la rivière qui bondit. C'est le rythme du corps, c'est la différence, quoi. Elle fait que les femmes sont tendres et chaudes, comme la terre est fertile. Que les noirs baissent bien, comme la pluie tombe, etc. Le technicolore de l'âme, et les valeurs éternelles, sont le vrai lieu de la différence. Différon, différent. Différon, pendant ce temps-là, on n'embêtera personne, au contraire. Au lieu d'analyser la différence, dans les rapports sociaux quotidiens, matériellement, on glisse, on fuit sur le côté, en pleine mystique. Les femmes, comme les noirs, comme les jaunes, et également comme les contestataires et les alcooliques, sont donc différents. Et, nous dit-on, ils sont différents en nature, entre guillemets. Pour les premiers, noirs, femmes, on trouve tout de suite les évidentes raisons de leur oppression et de l'exploitation qui les essouffle et les accable. Le taux de mélanine de leur peau pour les uns, la forme anatomique de l'organe de la reproduction pour les autres. Pour ceux de l'alcool et de la contestation, on est actuellement sur le point de trouver. C'est également naturel. C'est qu'ils n'ont pas le même code génétique puisqu'ils ont un ruban ADN différent. C'est plus caché, mais cela en revient au même. Dès que l'on veut légitimer le pouvoir qu'on exerce, on crie à la nature, à la nature de cette différence. Ah, que j'aime nos notables politiques, lorsqu'ils souhaitent publiquement que nous revenions enfin à notre nature qui est de garder le feu accroupi dans l'entre du Seigneur. Que la nature est commode qui garantit si bien les nécessaires différences. Et pendant ce temps, on décidera à notre place de notre vie, de notre nourriture moindre, notre salaire moindre, de la disposition de notre individualité matérielle, des droits que nous n'aurons pas. Ce qu'on ne veut pas entendre, on le nomme évidence, entre guillemets. On est ainsi dispensé de réfléchir et on peut ne rien voir d'une situation. Oui, 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 je sais, veut dire, je ne veux pas le savoir. C'est l'une des raisons de la nouvelle inflation du terme appropriation, devenu depuis deux ou trois ans très fréquent. On parle beaucoup de réappropriation du corps, sans doute pas par hasard. Mais en disant ce terme, on énonce une vérité si crue et si violente, si difficile à supporter, qu'en même temps, on en détourne le sens. Ceci en refusant finalement le pied de la lettre. Appropriation, entre guillemets, renvoie à une image, une réalité symbolique, exprime et maquille à la fois une réalité brutale et concrète. Ce terme est donc employé dans un sens timide, puisqu'il prétend que, pour reprendre la propriété de notre matérialité physique, il suffit de danser. Une façon de dire la vérité pour ne pas la connaître. Donc on admet une appropriation, mais comme si elle était abstraite, en l'air, qu'elle ne venait de rien. Une espèce de vertu, en quelque sorte, comme la différence. Nous sommes appropriés, tout court. Par rien, il faut croire. En un mot comme en disque, on fait comme si ce qu'on disait n'était pas vraiment vrai. Un désamorçage caractérisé tend à faire disparaître un fait sous une forme métaphorique. Et fait de censure, d'autocensure souvent, devant la conscience croissante qu'effectivement, le rapport de classe, de sexe, est un rapport d'appropriation. Nous agissons comme si l'appropriation était l'une des caractéristiques de notre anatomie, au même titre que la couleur des yeux, ou en mettant les choses au pire, au même titre qu'une mauvaise grippe. Appropriés, nous voulons bien, à condition que cela reste dans le vague et demeure abstrait. Surtout, pas d'accusation. Réapproprier son corps. Il est propre, ce corps, ou non. Il est possédé, ou non, par soi, ou par quelqu'un d'autre. Pour saisir l'exacte signification de l'appropriation et l'hypocrisie de ce jeu métaphorique, un conseil. Appropriez-vous, entre guillemets, la caisse de l'établissement où on va se réapproprier son corps. Le sens du terme apparaîtra très vite dans toute sa crudité. La violence physique exercée contre les femmes, les coups qui leur sont donnés par des hommes qui n'admettent pas de leur part la moindre tentative d'autonomie, d'indépendance, de réappropriation de soi-même, expriment de la même façon que ce n'est nullement le droit des femmes que de décider de leurs actes, que ce soit dans le domaine sexuel, le domaine sentimental ou affectif. Les simples flirts, les amis elles-mêmes, sont aussi durement contrôlés que la sexualité stricto sensu. Comme dans celui du travail domestique, travail coutumièrement reconnu comme donnant droit à l'exercice de la violence et des représailles masculines lorsqu'ils ne donnent pas toute satisfaction. Le possesseur de la femme tente de l'empêcher d'agir comme elle l'entend et tel est son droit. Satisfait ou remboursé pourrait être un bon slogan de divorce masculin. Les femmes ne peuvent décider pour elles car elles ne s'appartiennent pas. Nul ne décide de l'affectation d'objets qui ont un propriétaire. Que nous soyons effectivement prises comme des objets dans un rapport déterminé, que l'appropriation est une relation, que cela se fait au moins à deux, que c'est un rapport. Au fond, nous ne voulons pas le voir. Autrement dit, nous acceptons quelque part et même hélas, nous revendiquons parfois que nous serions naturellement femmes. Toutes et chacune, l'expression, exquise ou redoutable, suivant les opinions, d'une espèce particulière. L'espèce femme, définie par son anatomie, sa physiologie, et dont un des traits, au même titre que les seins ou la rareté du poil, serait une étrange caractéristique qui nous projetterait directement sur les murs des villes en affiches géantes, en réclames et publicités diverses. Elle ferait tout naturellement, entre guillemets, que nos compagnons nous pincent les fesses et que nos enfants nous donnent des ordres. En somme, les affiches, les pincements et les ordres sortiraient tout droit de notre anatomie et de notre physiologie, mais jamais des rapports sociaux eux-mêmes. Et si jamais nous sommes opprimés, exploités, c'est une conséquence de notre nature. Ou bien, mieux encore, notre nature est telle que nous sommes opprimés, exploités, appropriés. Ces trois termes exprimant en ordre croissant notre situation sociale. s'il y a des exprimant en ordre croissant plaits, c'est une question